et j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est un grand jour on espère en tout cas parce que on va normalement acheter une voiture au final tout s'est pas vraiment passé comme prévu ce jour là il y a eu un imprévu avec la voiture donc on n'a pas pu la récupérer mais néanmoins on a su la visiter au garage pour être sûr que tout aille bien donc on aura quelques pièces à changer mais rien de grave et on pourra être sûr de savoir rouler avec et ne pas avoir de gros problèmes en tout cas on est tombé sur un garage assez stylé comme vous pouvez voir avec deux vieilles voitures sur le côté dont une sublime mustang on se serait vraiment cru dans un film typique amérique du nord mais en tout cas le garage était plein de charme avec toutes ces vieilles voitures bon je vous laisse maintenant avec le reste de la vidéo pour avoir quelques conseils qu'on nous a donné concernant l'achat d'une voiture au québec petit disclaimer rapide juste pour vous prévenir que les informations que je vais donner maintenant sont des conseils que j'ai eu d'amis et de collègues qui vivent ici je ne dis pas que je vais donner toutes les informations importantes si vous avez des conseils supplémentaires à donner ou des informations en plus n'hésitez pas à les donner en commentaire comme ça au moins les personnes qui regardent la vidéo pourront avoir des informations des avis et des retours en plus cette partie vidéo va être montée en trois parties la première va concerner l'achat de la voiture tout simplement la deuxième partie va concerner l'entretien d'un véhicule ici et la dernière partie va concerner le choix de l'assurance pour l'achat du véhicule dans notre cas nous ce qu'on voulait c'est un véhicule qui était d'occasion pas trop cher pour pouvoir visiter le pays découvrir au niveau de la marque nous nous a vraiment recommandé des voitures japonaise apparemment elles ont une meilleure résistance au froid et les pièces aussi si vous devez changer des pièces dans l'intérieur de la voiture elles sont moins chères la dernière étape une fois que vous savez un petit peu vers quel type de voiture vous retournez si vous voulez plutôt du neuf ou de l'occasion ce sera soit d'aller chez un concessionnaire ou alors d'acheter un particulier que ce soit là ou l'autre je vous conseille vraiment d'essayer d'avoir une recommandation que ce soit d'un collègue d'un ami d'une connaissance que vous avez ici au québec parce qu'il y a énormément d'arnaques vous allez voir même si vous regardez sur internet énormément de voitures à vendre à des prix très attractifs je dis pas dans l'eau de ces voitures je pense qu'il y en a des très bonnes mais il faut aussi faire très attention parce qu'il n'y a pas de contrôle technique obligatoire ici mais à ce moment là quand vous achetez la voiture très important allez avant de l'acheter surtout si c'est j'ai un particulier dans un garage avec le particulier s'il faut pour faire une évaluation du véhicule même si le particulier à qui vous l'achetez vous dit oui j'ai déjà fait une évaluation vous allez dans un autre garage que le sien pour faire une contre-évaluation pour être sûr que tout aille bien sous le véhicule ça c'est vraiment important en ce qui concerne l'entretien du véhicule alors il y a plusieurs choses à prendre en compte la première ça va être les pneus ici on doit changer dans l'année deux fois de pneus on a les pneus pour l'hiver et les pneus pour l'été avec une date obligatoire butoir à laquelle vous pouvez faire votre changement de pneus en ce qui concerne le pneu vous avez également deux possibilités pour les changer la première ça va être de changer complètement la roue à ce moment là vous pouvez le faire vous même après en hiver j'avoue que je pense que beaucoup le font en garage nos garage où on va nous a dit que ça nous reviendra à peu près à 40 dollars le changement des pneus sachant qu'on a déjà les pneus d'avance la deuxième possibilité ça va être de changer le tour du pneu uniquement à ce moment là je pense que ça va faire principalement garage ou alors si vous y connaissez vraiment mais je sais que c'est un petit peu plus risqué de le faire soi même parce qu'il ya plus de réglages à prendre en compte pour l'équilibre du véhicule etc et je sais que ça revient un petit peu plus cher de changer juste le tour de pneus en tout cas de ce qu'on m'a dit la deuxième chose à laquelle il faut faire face ici c'est rouille donc nous ce qu'on nous a recommandé quand on est une voiture qui a un départ sans rouille c'est vraiment de l'entretenir tous les six mois avec un produit anti rouille pour éviter au maximum d'en avoir qui démarre la rouille en soi c'est pas si grave que ça la chose à savoir c'est que si vous commencez déjà avoir un peu de rouille sur votre véhicule c'est terminé vous savez que dans tous les cas vous ne pouvez rien faire ça va s'accentuer dans tous les cas avec le temps la seule chose c'est si c'est sur une pièce par exemple une portière de voiture vous allez pouvoir changer la portière mais si c'est sur le squelette de la voiture vous pouvez plus rien faire vous pouvez continuer à mettre des traitements anti rouille pour protéger et ralentir le processus de rouille mais dans tous les cas au bout de dizaines et dizaines d'années la rouille va continuer va continuer la chose importante c'est surtout que la rouille ne soit pas sur des pièces importantes du véhicule ou en dessous sur le moteur des éléments vraiment important de la voiture et c'est là qu'il faudra faire bien attention au moment où vous allez au garage avant pour acheter et demander bien conseil aux garagistes tout ça bien évidemment dans l'entretien je ne compte pas tout ce qui est la vidange vérifier le niveau d'huile régulièrement changer l'huile pareil je pense que changer d'huile ça va être aussi à chaque saison donc hiver et été quelque chose comme ça voilà il y a pas mal d'entretiens faits régulièrement par vous même au niveau du budget la chose aussi qui sera à prendre en compte c'est qu'ici vous devez payer vos plaques de matriculation chaque année en plus de l'assurance c'est pas une carte de vis que vous payez une fois et dernier point concernant l'assurance ça se rapproche un petit peu de ce qu'on a en france vous pouvez déjà soit faire appel à un courtier qui va s'occuper de négocier votre contrat d'assurance que ce soit voiture habitation ou autre au frais des assureurs c'est quand même assez intéressant pour avoir une offre la plus cool déjà négocier et si vous avez un problème vous appelez juste votre courtier qui va se charger de tout la deuxième option ça va être de chercher par vous même si jamais vous êtes déjà dans une banque vous avez déjà une assurance habitation un endroit souvent vous avez des offres package en gros vous avoir des petites promotions ou des options offertes des petites choses comme ça et ça ça peut être cool et sinon vous avez à peu près comme en france vous avez le système du tiers ou si vous avez un accident et que vous n'êtes pas en tort les frais des dommages causés aux véhicules seront pris en charge par contre si vous avez un accident et que vous êtes en tort ce sera à vos frais ensuite comme deuxième option vous assurez en l'équivalent du tourisme donc votre véhicule que vous soyez en tort ou non il y aura certainement des franchises mais en tout cas ce sera pris en charge donc ça c'est à vos devoirs en fonction de votre budget c'est à vous de peser dans la balance en fonction du prix en fonction des offres en fonction de ce que vous voulez investir pour la voiture pour l'assurance et de choisir celle qui vous convient le mieux en tout cas je remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude n'hésite pas à t'abonner commenter partager et aussi à me suivre sur instagram à très bientôt dans une prochaine vidéo bye